Les franciscains, en tant que religieux, sont ici pour soigner les âmes des personnes, mais on a une âme saine dans un corps sain, donc il était important également de soigner les corps dans ce pays où il n'y avait pas vraiment de médecin, on était pendant l'Empire Ottoman, avant, pendant l'époque Mamluk. L'histoire de l'ordre franciscain en Terre Sainte conserve la mémoire des nombreux frères qui ont sacrifié leur vie pour être proches des gens. La pharmacie du couvent Saint-Sauveur, au cœur de la vieille vie de Jérusalem, est un lieu de soin pour les malades depuis le début du XIIIe siècle. Dans cette pièce se trouve ce tableau peint par Gaïdano en 1898, et sur ce tableau nous voyons des frères qui soignent la population locale. Si nous sommes en ce moment atteints par le coronavirus, il y a eu beaucoup d'épidémies à Jérusalem, beaucoup d'épidémies de peste. La pharmacie de Saint-Sauveur a fonctionné jusqu'en 1915 et contenait plus de 400 récipients contenant différents types de médicaments utilisés pour soigner la population locale, chrétiens, juifs et musulmans. Il y avait beaucoup de malades qui venaient à la pharmacie de l'extérieur de la ville à la recherche d'un traitement. Des œuvres d'art très importantes au niveau du patrimoine mondial. Il n'y a que trois pharmacies dans le monde qui remontent à cette époque-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers les vases, nous allons montrer que les franciscains, des siècles passés, comme aujourd'hui, comme l'Église présente à Jérusalem aujourd'hui, continuent d'être un pont entre les différentes communautés, un pont entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Les étagères de la bibliothèque de la custodie de Terre Sainte contiennent les dernières découvertes médicales de l'époque. Bien des livres sont conservés ici depuis le XVe siècle. Et parmi tous ces livres, il y a une collection de 1300 livres de médecine, dont ces deux qui sont assez anciens, celui-ci de 1626, un livre sur la chirurgie, la théorie de la chirurgie, un livre en espagnol avec ici les armes d'Espagne. Et puis ici, un deuxième livre qui est le plus ancien livre de médecine. Donc nous voyons ici 1604, un livre en italien. La pharmacie du couvent Saint-Sauveur, qui aura une section dédiée au sein du musée Terra Santa, est une pièce fondamentale de la présence franciscaine et un point de référence important pour les racines chrétiennes en Terre Sainte. Cette pharmacie a été fermée car, au XXe siècle, nous ne soignons plus les personnes avec les herbes, mais à travers les opérations chirurgicales, à travers les piqûres, etc. Donc cette façon de soigner les gens était devenue obsolète. Donc en fait, les frères ont collaboré avec les sœurs de Saint-Joseph qui vont ouvrir des hôpitaux ici à Jérusalem. Le musée devrait insister pour montrer cette volonté que l'Église a de vouloir le bien à chaque homme. Sous-titrage Société Radio-Canada